On en aura parlé de cette encoche, et à mon avis, ce n'est pas encore fini. Déjà, on nous avait dit pour l'iPhone 12, encoche réduite. On ne l'a jamais vu. Et là, ça recommence encore une fois, iPhone 13, encoche réduite. Qu'est-ce qui va arriver de cette encoche ? Alors, dans cette vidéo, je vais donner mon avis, mais mon avis qui n'engage que moi. Vous avez le droit d'avoir le vôtre, bien sûr. On peut en débattre dans les commentaires, tout en restant dans le respect de tous, bien sûr. Donc, je pense qu'il y a trois solutions. Première solution, Apple veut laisser l'encoche. Voilà, c'est la signature de Face ID, c'est la marque de l'iPhone. On laisse l'encoche parce que, voilà, ça représente l'iPhone. Ça peut être une solution. Donc, deuxième solution, et ce qui se dit depuis un moment, ça serait de réduire l'encoche, voilà, pour laisser quelques millimètres en plus du haut de l'écran. Et troisième solution, donc, ça serait de décaler tout ce qu'il y a dans cette encoche. Donc, Face ID, le haut-parleur, la caméra, en haut, dans les bordures noires, pour faire disparaître l'encoche et que tout soit invisible, ce qui serait magnifique. C'est, on va dire, les trois solutions qu'on peut envisager. Donc, première solution en ce qui concerne de laisser l'encoche, je pense qu'Apple n'est pas bête. L'encoche va commencer à dater. Et ils savent que les utilisateurs veulent que l'encoche disparaisse. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, ça va donner un coup de vieux à l'iPhone. Ça a été les derniers à avoir un quasi full écran, à retirer le bouton Home. Mais bon, le jour où c'est arrivé, ça a été une révolution. Donc, ils prennent leur temps, mais je pense que cette encoche, quoi qu'il arrive, finira par disparaître. C'est une grosse cartouche de vente qu'Apple garde dans les réserves. Mais donc, première solution qui est de laisser l'encoche. Non, c'est certes, c'est la marque de Face ID, mais je suis sûr qu'elle finira par sauter, quoi qu'il arrive. Donc, première solution, on s'en fout. Deuxième solution qui est en ce moment de réduire l'encoche. Je ne vois pas en quoi ça serait utile pour Apple de réduire l'encoche. Surtout qu'Apple n'a jamais fonctionné comme ça. Généralement, Apple, c'est tout ou rien. Le port jack, on ne nous a pas demandé notre avis, allez hop, tu dégages. Le bouton home avec les bandes, allez hop, il y a tout qui dégage. C'est tous des changements qui n'ont pas été progressifs. Ça a été d'un seul coup. Donc, je me vois mal Apple réduire un petit peu l'encoche, réduire, réduire jusqu'au final la faire disparaître. Ça semble bizarre. Et puis, réduire l'encoche, éventuellement, il y aurait juste à décaler le haut-parleur et tu rapproches les capteurs de Face ID et de la caméra pour réduire l'encoche. Mais, ils auraient pu le faire parce que ça fait 4 générations de téléphone déjà quand même. Il y avait le X, le XS, le 11, le 12, l'encoche n'a pas bougé. Pourtant, je pense que pour Apple, ce n'était pas difficile de réduire cette encoche depuis le début. Ça n'a toujours pas été fait. Donc, je pense plutôt que c'est, comme je l'ai dit sur la première solution, c'est de faire sauter complètement l'encoche directement. Voilà, c'est tout ou rien. Donc, après, est-ce que sur ces iPhone 13, il n'y aura vraiment plus d'encoche ou alors ils vont vraiment la réduire ? Après, réduire l'encoche, en fait, pour gagner quelques millimètres sur le haut de l'écran, et réellement, derrière cette encoche actuelle, il n'y a rien à voir derrière. Je veux dire, l'encoche ne cache rien. Les trois quarts des gens, quand on leur demande, l'encoche ne les dérange pas et j'en fais partie. Je veux dire, on est concentré sur ce qui se passe sur le milieu de l'écran. Donc, en haut, on n'y fait pas gaffe. Donc, dans la tête d'Apple aussi, ça doit être ça. Est-ce que c'est réellement utile de réduire l'encoche de quelques millimètres pour plus tard la faire disparaître ? C'est pour ça que je suis plus de ce que j'ai dit tout à l'heure. Apple, c'est tout ou rien. S'ils veulent retirer l'encoche, ils ne la réduiront pas et la font sauter directement. Je pense que c'est le plus probable. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Mais ça paraît logique par rapport à ce qu'ils ont déjà fait. Et donc, la dernière solution, ça serait de retirer complètement cette encoche. C'est ce qui va arriver. C'est dans les cartons d'Apple, c'est sûr. De toute façon, ça va arriver. Pour moi, ça va arriver. Je ne le vois pas arriver pour l'iPhone 13, bizarrement. Parce que généralement, jusqu'à présent, on va dire que c'est tous les deux ans qu'il y a une innovation, on va dire, plus ou moins importante sur les téléphones. Je veux dire, on reprend le 6, après, il y avait les 6S et après, l'évolution était sur le 7. On a eu les 7S, voilà, c'est des évolutions. Et après, on a eu le 8, même si majoritairement, c'était le X, voilà, la vedette. Après, on a eu les XS. Bon, on a eu les 11 qui ont emmené un nouveau design du capteur photo. Mais la révolution, c'était pour les 12 sur leur nouveau design. Donc, on pourrait dire, si on suit à peu près cette logique, que le 13 serait une évolution du 12 et que la grande nouveauté serait sur le 14. Et donc, quelle plus grande nouveauté, nouveau design, nouveau design, tu fais sauter l'encoche. Moi, je vois les choses comme ça. Après, on va dire, qu'est-ce que va apporter l'iPhone 13 ? Voilà, bon, plus de batterie, forcément, iOS 15, les nouvelles antennes pour la 5G, voilà, meilleure photo, meilleur capteur, etc. Les trucs traditionnels, ça, c'est sûr. Mais après, qu'est-ce qu'il peut embarquer comme nouvelle, comme nouveauté ? Ça, par contre, j'avoue que ça commence à être dur de trouver réellement une nouveauté à foutre sur les téléphones. Je viens de m'en rendre compte en faisant le montage. En fait, la principale éventuellement nouveauté de l'iPhone 13, ça pourrait être l'écran 120 Hz. Et je ne vois pas Apple mettre le 120 Hz sur l'iPhone 13 et en même temps retirer l'encoche. Ça serait grillé deux cartouches sur le même téléphone. J'ai du mal. Je penserais plutôt l'écran 120 Hz sur l'iPhone 13 et le retrait de l'encoche sur l'iPhone 14. Ça paraît plus logique et même pour eux, niveau marketing, ça fait vendre forcément beaucoup plus. Je vois bien, comme ça, ça me paraît plutôt pas mal. À moins que, bien sûr, je peux me planter totalement et s'il faut sur le 13, l'encoche sera réduite. Mais je ne vois pas trop cet argument de vente pour Apple. On a réduit l'encoche révolutionnaire, on a réduit l'encoche de quelques millimètres. Même en termes de vente, moi, ça ne me hype pas. Tu me dis ça, on a réduit l'encoche de quelques millimètres. Je ne suis pas hypé. Niveau marketing, ça ne me hype pas. Par contre, tu me dis qu'on a fait sauter l'encoche. Là, putain, waouh, là, ça me hype. Mais ça, ça peut être aussi un sujet. Vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir sur les modèles 13 mis à part sans parler de l'encoche ? Voilà, sans parler de l'encoche. À votre avis, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme nouveauté qui puisse arriver avec les modèles 13 ? Les 12, voilà, ils ont eu leur nouveau design. Et pour moi, la grande nouveauté sera principalement sur le 14 avec le retrait de l'encoche. Je pense, j'ai fait ma prédiction. Si j'ai raison, on m'appellera l'oracle. Après, ceux et celles qui n'aiment pas cette encoche et qui la critiquent, certes, je les comprends. Mais après, il faut se dire que cette encoche, designement, c'est peut-être moche. Mais cette encoche détient à l'intérieur le meilleur système de sécurité qui soit. Jusqu'à l'heure actuelle, aucun autre constructeur n'a réussi à reproduire Face ID. C'est le meilleur système de sécurité qui soit. Et donc, pour ça, on est obligé de se trimballer une encoche. Donc, oui, visuellement, ça commence peut-être à être vieux. Mais technologiquement, ce qu'il y a dedans, c'est énorme. Et le jour où Apple arrivera à faire disparaître cette encoche et à l'introduire dans les petites bandes noires, on aura un total full écran. Et là, technologiquement, il sera encore loin devant. Mais vraiment loin. Et encore une fois, ça parlera de Apple comme une révolution. Donc maintenant, à vous de me dire tout ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura sur l'iPhone 13 ? Est-ce que l'encoche va rester ? Est-ce qu'elle va être réduite ? Est-ce qu'elle va totalement disparaître ? Perso, pour moi, ça sera sur le modèle 14 qu'elle va complètement disparaître. Je peux me planter, bien sûr. Je suis qui, moi, de toute façon ? Donc, exprimez-vous dans les commentaires. Débattons toujours, comme je l'ai dit, dans le respect, la courtoisie, etc. Si jamais vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501